Musique 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 Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogtober Aujourd'hui on va lire des histoires paranormales dans le fond là c'est ton établissement on vient d'avoir de grosses conversations sur le sujet mais on l'a pas mis dans la vidéo malheureusement je suis sur l'application reddit pour avoir des serelles c'est des gens qui ont écrit leurs histoires paranormales genre tu peux en lire toi aussi ça c'est mon nouveau chaton il s'appelle Freckle la première elle est vraiment pas longue mais c'est écrit ce matin je remplis la gamelle de mon chat ainsi qu'un bol d'eau et quelques croquettes chaque soir les gamelles sont vides mon chat est mort il y a 3 mois je vis seule et ferme ma maison à double tour quand je pars c'est vrai ça je sais pas on se voit que c'est comme une histoire typique c'est ça je veux dire une histoire typique inventée je pense pas que l'esprit mais pourquoi que la fille a rempli a rempli le bol de son chat si elle sait qu'il monte parce qu'elle se rend compte qu'à chaque soir il est vide ouais mais si elle sait que son chat est mort mettons que son bol était rempli le soir qu'il est mort puis que le lendemain le bol était vide elle l'a rempli elle a rendu compte que le lendemain est encore vide elle a continué à faire ça parce qu'elle s'est rendu compte que genre elle devait le nourrir tu sais j'étais chez ma soeur jusque là rien d'adorable sa chambre est à l'étage et moi mon frère et ma mère avons dormi en bas sur le canapé pour la nuit je me réveille en pleine nuit et j'allume la lumière de poche d'un coup je vois une ombre comme une fille avec les longs cheveux monter l'escalier alors que tout le monde dormait dans la maison sérieusement j'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était j'ai demandé à tout le monde personne ne s'est levé la nuit etc c'était ultra flippant à savoir je devais avoir 6-7 ans j'en ai actuellement 20 c'est bizarre ces affaires de voir des personnes c'est comme si les gens voyaient des esprits qui se prenaient dans leur maison il y a bien des gens qui voient la fille avec un ami en blague les cheveux ça peut faire peur on imagine une fois une personne de même le soir c'est pas la fille qui monte l'escalier genre ça me ferait peur sa maison est peut être enterrée la fille Léanne a eu 7 ans le 20 janvier 2011 le soir elle fait un cauchemar et m'appela en se plaignant qu'il y avait un monstre sur le lit j'ai pris ça à la rigolade et regarda vite fait pour la rassurer le 20 janvier 2019 Léanne me rappela en disant qu'il y avait un monstre sous son lit je restais pétrifiée et hurla de peur car le 21 janvier 2011 en allant réveiller Léanne pour l'école je l'avais retrouvée morte égorgée dans son lit mais voyons donc sa mère elle écrit ça je sais pas si j'y crois moi ces affaires là pas sûre oh my god what the fuck pour vrai là oh mon dieu ça me perturbe c'est fou pareil hein oh my god imagine moi je peux pas comprendre mais attends pense moi ça parce que là elle dit le 20 janvier 2011 sa fille elle dit ça le 20 janvier 2019 elle redit ça le 21 janvier 2011 la première fois qu'elle lui a dit c'est la journée d'après qu'elle est mort mais pourquoi je comprends pas le 20 le 20 janvier 2019 qu'est-ce que t'es trop bien aidant peut-être qu'elle voulait dire le 21 janvier 2019 peut-être qu'elle voulait dire que ça faisait plus longtemps je sais pas je sais pas ça là c'est bizarre là quand elle m'a chaudière et gorgée histoire un peu différente que d'habitude celle-ci m'est réellement arrivée et se termine bien j'espère qu'elle vous plaira quand même je rentre du collège tout seul à pied et à plus d'une cinquantaine de mètres de chez moi je vois une moto derrière moi qui roule doucement je décide de faire un test je m'arrête pour refaire mon lacet entre parenthèses qui était bien fait MDR la moto s'arrêta le moteur prit son téléphone son téléphone se reflétait dans la visière de mon casque et je vis qu'il était éteint je commençais à stresser je regardais la montre et m'a mis à courir comme si j'étais en retard ce qui était faux puis la moto accéléra j'ai paniqué j'ai paniqué je fais une tentative pour me débarrasser de lui je m'arrêta et pris mon téléphone pour répondre à un appel imaginaire le moteur s'arrêta juste à côté de moi là elle dans le fond elle dit dans son téléphone allo papa entendant ces mots le moteur mit un pied par terre j'inspira un bon coup et continue à l'appel oui je suis sur le chemin et je suis à la maison dans 5 minutes quoi tu es à la maison tu es rentré du commissariat en attendant ça et tournant la tête vers moi regardant sur la route et parti à toute vitesse sur la route même un peu trop vite ailleurs la fille est vraiment intelligente ouais vraiment intelligente c'est rire moi aussi je me disais ça j'étais comme wow comment elle fait à vous penser à ça la fille a vraiment bien fait son affaire parce que oh my god c'est ça l'enfant qui a fait faire le goût son kidnapper c'est fou parce que moi si ça arrive tu vas te faire de même des gens qui se font suivre mais il y a plein d'histoires t'sais moi j'ai déjà vu j'ai déjà vécu une histoire et euh paranormal non pas paranormal une affaire de même un peu la personne qui te tue de même ouais ben c'était dans le fond j'étais quand même assez jeune pis dans le fond j'étais avec deux de mes amis pis ils étaient dans un parc pis c'est un monsieur qui est venu nous voir pis il venait nous parler tout ça il était avec son chien en plus genre le typique pis là il nous disait il nous disait comme ah vous savez ici un moment donné vous vous sentez pas trop à l'aise vous savez que vous pouvez venir chez moi pis il nous a donné son adresse tout ça pis je me souviens on était dans un parc pis il y avait comme une chance il y avait d'autres personnes dans le parc pis je me souviens que j'avais vu un monsieur un père de il y a un père qui était avec ses enfants pis genre il nous regardait du sens comme il nous surveillait parce que le père il voyait que c'était vraiment louche fait que ouais Hey! j'ai 13 ans et je m'appelle Jade il y a deux ans il s'est passé des choses paranormales j'vivais ma vie normalement comme tout enfant de mon âge jusqu'à ce que je vois des choses comme un enfant qui apparaît dans un coin de la maison et qui disparait ou il y a personne qui me fixe ou à l'école un enfant ou plus précisément un petit bébé ce qui n'est pas normal quand j'étais dans la cour des grands ça c'est un peu comme ce qu'on disait tantôt le fait de voir des esprits ça je crois vraiment à ça c'est ça qu'on disait tantôt mais je crois vraiment au fait de quand les gens ils décèdent ils deviennent des entités qui vivent dans un monde parallèle avec nous pis les gens qui sont capables de les voir fait que je pense que cette personne là c'est ce qu'elle explique qui est capable de voir les personnes décéder un jour j'en ai pris peur et j'en ai parlé à ma mère un soir elle m'a demandé à quoi ressemblaient les personnes et c'est à ce moment là que j'ai réalisé que les personnes étaient des membres morts de ma famille sauf une personne et c'était l'enfant qui était dans le coin de ma maison j'en ai donc déduit que c'était un enfant mort membre du côté paternel un autre jour j'étais chez mon père et je regarde le mur qui était derrière ma porte et puis je vois une ombre noire passer je me suis dit que c'était rien de grave mais j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir cette fois-ci depuis plus rien mais depuis 2 ou 3 semaines voire plus je vois souvent je vois mes chats du côté maternel, paternel fixer plusieurs murs ok moi les chats ça je crois vraiment à ça aussi que les chats ils les voient ouais pis la madame là qui était venue pour mon père en tout cas y'a une madame qui est venue qui a comme ressenti l'énergie de mon père elle était capable de comme ressentir ça pis voir où il était pis l'entendre pis pouvoir dire ce qu'il disait pis elle disait justement que les chats ils ressentent ça pis si mettons à un moment donné on voit mon chat dans la maison qui agit bizarrement tout le coup ou qui fixe quelque chose souvent c'est mon père qui est là pis ça je crois ça va aussi passer des chats c'est bizarre des fois comment ils agissent tout le coup tu vas les voir qu'ils courent ou ils miaulent surtout quand ils fixent quelque chose tu sais genre les animaux des fois ça fixe des trucs mais absolument rien pis ça se peut des fois ça soit comme un ombre c'est ça fait que c'est ça qu'elle dit là elle dit que des fois ils miaulent pour rien mon chien fait pareil il aboie et fixe des choses pour rien et l'autre jour il a fait un aboiement bizarre un peu comme les loups en pleine lune je me suis dit que c'est rien de si grave juste que je ressens une présence en soit c'est pas si grave mais ça me fait quand même très peur voilà la petite anecdote si jamais j'ai d'autres choses à raconter je n'ai pas cette histoire je continuerai mais moi là genre tu sais quand il dit je ressens une présence je me demande qu'est-ce que ça fait de ressentir une présence je comprends pas tu sais des fois souvent on voit comme dans les films ou dans les histoires que c'est comme un mettons du froid c'est plus froid comme que chaud c'est comme mettons un courant d'air froid mais comme je me demande tu sais c'est quoi vraiment je sais pas tu dois sentir qu'il y a quelqu'un qui est là quelqu'un qui t'observe mais en tout cas cette fille-là je comprends et ça je crois à son histoire parce que c'est pas comme quelque chose à particulier qui est arrivé c'est juste qu'elle voit les personnes ou les entités dans le fond c'est vrai que quelque chose de morceux c'est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a même pas un mois un soir aux alentours de 21h je voulais prendre l'air je suis donc partie me promener aux alentours de chez moi j'ai vagabondé un peu trop même je me suis trouvée à 20 minutes de chez moi ne me demandez pas pourquoi je sais je suis pas très futée futée c'est ça qu'elle écrit je suis pas très futée je pense il faisait sombre à un moment j'entends un bruit derrière moi je me retourne et je vois quelqu'un derrière moi je me suis dit il se promène aussi au bout de 5 minutes de marche il se met à accélérer vers moi par peu réflexe moi aussi je commence à accélérer le pas d'un coup il se met à courir je tourne souvent dans les ruelles pour savoir s'il me suivait bien conclusion oui il me suivait il accélérait de plus en plus je m'ai mis à stresser et à marcher de plus en plus vite j'ai prévenu mon meilleur ami pour qu'il me conseille ce qu'il lui il m'a même mis en contact avec ses amis pour plus de conseils au bout de 30 minutes de marche plutôt intensive j'ai commencé à m'affaiblir sachant que j'ai un problème de coeur donc mon coeur est déjà fatigué de base après une heure de marche j'ai décidé de me cacher pour reprendre mes fois j'ai réussi à me cacher sans qu'il me voit j'étais dans un local à poubelle derrière une poubelle logique dans un local à poubelle ok la fille elle écrit genre des parenthèses comiques j'arrêtais pas d'envoyer des messages aux amis de mon meilleur ami pour qu'ils me conseillent ce qu'ils furent aussi d'ailleurs ils m'ont dit d'appeler les flics sans parler car si je parlais l'inconnu allait me retrouver d'ailleurs en parlant de lui il me cherchait sans cesse et j'étais des objets un peu partout pour essayer de me retrouver j'appela donc la police sans parler bien évidemment la police compris et m'ont dit qu'il serait là dans 20 minutes minimum 10 minutes après l'inconnu se metta une bouteille dessus sans faire exprès me metta une bouteille donc l'inconnu il a jeté une bouteille dessus j'ai pu fuir et frapper chez quelqu'un heureusement il répondit et réussit à faire fuir l'inconnu pour prire soin de moi durant la nuit et le lendemain j'ai été à l'hôpital pour m'appeler voilà mon dieu la fesse t'es faite agressive dans le fond t'es faite agressive pour aucune raison genre la fille elle allait juste prendre une marge mais comment quelqu'un peut avoir lancé le couteau pis ça ressemblait à ça la blessure c'est bizarre non est-ce qu'elle a des points de tour comme tu dis on dirait que c'est ça qu'elle a il y a quelqu'un qui te lance un couteau t'sais ça mais what the fuck man c'est tellement dimonde c'est tellement foyer des fois il y a des gens qui sont vraiment étranges comment cagé leur comportement est-ce qu'elle a déjà joué toi au jeu Ouija? non non plus non mais c'est pas une bonne idée moi aussi j'ai vraiment entendu des histoires des mauvaises histoires par rapport à ce jeu ouais je pense que c'est déjà passé de quoi oh my god parce que l'enfant l'a mis à ma soeur je pense ou je pense que ma soeur avait joué avec son amie qu'il y avait eu une panne je sais pas si c'était un hasard là mais il y avait eu une panne d'électricité partout dans sa maison mais quel hasard genre c'est ça genre t'sais quel hasard là moi je crois vraiment à cette affaire là moi aussi je crois vraiment qu'il faut pas jouer à ce jeu là moi aussi il y a deux ans et demi je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que le chihuahua de ma mère euh non attends excuse-moi le chihuahua de ma femme aboyait la faute d'entrée ce n'était pas rare du tout et généralement ma femme et moi n'y pensions pas parce que ce chien aboyait à quoi que ce soit et je supposais que c'était juste une voiture qui pensait quelque chose comme ça habituellement c'est ma femme qui installe le chien qui installe le chien mais elle était enceinte de 3 mois de notre enfant et avait manifestement besoin de sommeil alors je me suis levée pour aller voir de quoi il s'agissait notre autre chien plus gros était récroquevillé dans la salle de bain ce qui était une de ses habitudes il va courir et se cacher au moins ok 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 dans le sens qu'il y avait peur le chien il s'était caché dans la salle de bain parce que j'ai envie que c'était un chien qui était dans la SPCA ben genre ok 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 j'y ai rien pensé je suis allée dans le salon j'ai trouvé le chihuahua absolument fou je l'ai avancé pour essayer de le calmer quand je viens de ressentir que j'avais besoin de vérifier la porte d'entrée j'ai appris à toujours écouter ses sentiments et j'ai donc soigneusement regardé les rideaux de la fenêtre la plus proche ce qui heureusement vous donne une vue directe sur le Porsche la porte d'entrée sur le Porsche il y avait une femme d'une trentaine d'années échevelée et qui avait l'air d'avoir rampé hors d'un égout ses vêtements étaient déchirés et la saleté tirait sur son visage généralement un peu sale et puis j'ai remarqué qu'elle avait un couteau de cuisine à la main et qu'elle se tenait juste là patiemment ok mais t'ouvres pas je suis immédiatement allée appeler la police pour faire court ils sont venus et elle est partie dans les deux minutes qui ont suivi qu'il a fallu appeler les flics et la vérifier à nouveau ils ne l'ont jamais trouvé ce qui me fait le plus peur de la situation c'est que ma femme est la première à partir le matin et qu'elle aurait pu entrer directement dans un piège inutile de dire que nous avons fini par bouger et que nous n'avons plus jamais douté des instincts d'un chihuahua aïe là oh my god ça fait tellement peur ça ne veut pas être une histoire de ouf désolé des fausses d'orthographe tout d'abord je dormais dans le grenier avec ma mère il n'y a pas qu'il dort dans le grenier je ne sais pas qu'il dort dans le grenier qui est qui dort dans le grenier ça me fait peur de dormir dans un grenier juste ça ça me fait peur je dormais dans le grenier avec ma mère et ma petite soeur ils étaient endormis moi aussi j'essayais de m'endormir mais je n'y arrivais pas ça devait être mais pourquoi sa mère et sa soeur aussi vivent je comprends pourquoi ils sont en grenier first of all ça devait faire des heures que j'essayais j'étais vraiment saoulée encore une fois je ferme mes yeux pendant environ 5 minutes je vois que je ne m'endors pas alors j'essaye d'ouvrir les yeux ok je commence à entendre des bruits de travaux et puis des bruits de pas qui montent le scan je panique me demande c'est qui et je la vois arriver devant mon grand regard terrifié c'était une fille vêtue d'un vêtement blanc comme une scientifique avec dans la poche du haut des stylos je dirais elle avait même des chaussures blanches précision je ne connaissais pas la dame blanche merci de la précision elle est devant moi elle se met à sourire elle rigolait très fort ça j'aurais peur moi même je me tourne ferme les yeux les bruits s'arrêtent je rouvre les yeux en panique et me retourne et là plus rien je me rendors un peu après ça doit faire 7 ans maintenant mais je n'en ai plus jamais entendu parler il a dit réel ou cauchemar ça se peut aussi qu'il était fatigué genre mais t'es halluciné ça je sais pas c'est fou que j'en ai pas les gens qui vivent des affaires demeurent au 5 ans mais ça arrive juste une fois oui c'est ça à présent ils n'entendent plus parler on peut y avoir des explications ou genre pourquoi tu commences je vais vous raconter une histoire très courte mais qui m'a toujours fait flipper ça a dû m'arriver il y a 2 ans à peu près et que j'étais seule chez moi j'ai descendu les escaliers de ma maison et je suis arrivée dans le hall de là il y a un couloir qui mène à la cuisine si on en peint ce couloir on passe à côté du salon il y a donc 2 portes à chaque bout du couloir permettant de rejoindre le salon cette porte contient une partie vitrée permettant de voir l'intérieur de la pièce donc je passe devant la première porte et j'entends du bruit par réflexe je regarde par la vitre et je vois la télévision allumée je continue donc mon chemin et quand j'arrive à l'autre bout je n'entends plus rien troublée je regarde à travers la vitre et la télévision était éteinte j'étais seule chez moi dans cette vieille maison mes grands-parents travaillaient mon frère était à l'école et la ferme de ménage était rentrée chez elle ça peut paraître stupide mais sachez que ça fiche la trouille comme je comprends c'est que moi je me prépare aussi oh my god à vous hein ça c'est rien genre c'est juste la télé qui est allumée ouais en vrai c'est la télé c'est vraiment comme défectueuse alors tout a commencé il y a 2 mois j'ai trouvé une vieille montre goussée dans une boîte noire fermée dans un bas côté de la route pendant ma promenage je la ramène à ma maison et elle ne marche plus sauf que là chaque nuit aux alentours de 3h30 elle commence à cliquiter pendant 10 minutes et s'arrête brusquant quelqu'un a une explication application rationnelle à ça ça faisait quoi cliqueter? à cliqueter ah attends attends t'as-tu dit qu'elle fonctionnait plus? elle ne marche plus c'est ça c'est ça dans le sens elle marche plus elle marche pas qu'elle est 3h30 elle se met à genre à cette heure là représente qu'elle est grosse probablement oh mon dieu genre c'est tel il est tellement petit ton chat ah minou oh je vois du petit salut alors pour commencer je tiens à préciser que tout ce que je vais raconter est vrai alors pour commencer il m'est arrivé des trucs vraiment flippant chez moi je devais avoir 5 ans plus ou moins et donc je me souviens que j'étais à l'étage mon frère et ma mère étaient dans la salle de bain et moi dans le couloir à l'étage en sortant de ma chambre pour aller voir ma mère je dois passer à côté de la chambre de ma soeur et je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée devant sa porte qui était ouverte ma soeur n'était pas à l'intérieur mais sur son lit il y avait un livre ouvert je le fixais et là d'un coup le livre a décollé de un mètre du lit s'est refermé et a été jeté par terre brutalement pour être honnête je me suis chiée dessus et je suis partie en courant oh my god ok il faut savoir que chez moi il se passe énormément de trucs paranormales mais quand je dis énormément j'exagère pas du tout toute ma famille en ont vécu oh my god la fille a la vie dans une maison où il y a eu du vécu ouais c'est ça une autre fois ok ça c'est une autre histoire une autre fois je devais avoir 10 ans et c'était une période où je me sentais pas à l'aise dans ma chambre et ça devait faire une semaine que je me sentais oppressée avant de dormir de sueur froide, le dos qui gratte etc un soir en pleine nuit je me suis réveillée parce que ma couette était tombée par terre j'ouvre les yeux pour la récupérer et là devant moi près de ma fenêtre je vois un garçon me regarder fixement j'ai tellement peur que j'ai fermé les yeux et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents oh my god j'aime pas ça le lendemain j'en parle donc à mon père puisqu'il est médium il me dit que ce soir là lui aussi il a ressenti quelque chose donc le soir après qu'il ait purifié ma chambre avec de la sauge il ne se passait plus rien et dieu merci j'ai vécu plein d'autres histoires comme ça mais j'en aurais pour des heures alors je vous ai raconté que ceux là il a vu le died mais l'affaire du livre genre what the fuck man comment c'est possible pourrie elle il fautrait genre tu sais j'y crois moi j'y crois va, j'apprends vraiment elle la fille elle ça fait bien qu'elle n'y aise pas ouais ça la fille elle vit vraiment dans une maisons hantvie surtout que son père il est médium mais c'est fou là oh my god mais le livre ça m'aurait fait peur pis le petit gars je comprends pas Motors est possible que le livre ce soit vait à voler de même là, genre what the fuck là oui c'est sûrement parce qu'il y a un esprit dans sa maison là Imagine que ça va faire peur là Ben ouais, mais tu sais juste le fait que genre avant que le livre vole, elle a s'est arrêtée devant sa chambre Oui c'est vrai Elle aurait pu juste passer là Oui c'est vrai ça aussi Pourquoi qu'elle s'est arrêtée genre Oh my god j'ai eu peur là, j'ai juste à lui penser C'est comme si la fille elle sentait Elle a senti oui, elle a senti avec quelqu'un genre Elle l'a pas dit vraiment dans son histoire Oh mon dieu j'ai eu peur, elle a juste à lui penser que j'ai pas pensé à la dire Oh my god Aïe aïe ouais, ça c'est bizarre Aïe 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 Mon histoire paranormale Tout commençait le 6 septembre, je venais de reprendre l'école Un jour je regardais dans ma cave pour prendre une glace et j'ai vu un cahier Donc je décida de le prendre et de le lire, tout ça parlait de choses pas très claires Ok, elle a juste écrit plein de lettres, je pourrais pas lire ça, c'est juste plein de lettres genre Si on prenait les premières lettres, ça donnait Tu vas souffrir, je me suis dit que c'est sûrement un ami qui m'a fait cette blague Ok, ouais, c'est ça si tu prends la parallèle de chaque mot, c'est écrit ça Ils me font souvent des blagues de ce genre Le 7 septembre, le lendemain, je lui demandais si c'était eux, ils m'ont dit euh non c'est pas nous Je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars où je voyais des cadavres Le 6 octobre, il y a eu du bruit chez moi, me provenant de la cave J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée, mais rien J'ai continué à faire des cauchemars comme avant Le 6 novembre, j'ai enfin compris Le 6 septembre, le 6 octobre et le 6 novembre, ça fait 666 J'ai re-entendu des bruits à la cave, j'y ai été et là j'ai vu une étoile satanique dessinée sur le sol des bougies J'ai couru en tour de chez moi, mes parents n'étaient pas là, ils travaillaient J'ai appelé les policiers et quand les policiers sont venus, plus rien, il n'y avait plus rien, c'était réel ou pas Fin Mais moi non Ok ok attends, voilà donc c'est la fin de mon histoire, bien évidemment elle est fausse, elle est inventée J'espère que ça vous a plu, c'était une histoire fausse Aïe 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 J'étais genre what the fuck là, attends à un moment donné j'étais un ton 666 ça veut dire tu vas subir C'est horrible Tu sais pas pourquoi c'est les gens qui créent des histoires fausses, tu t'as pas fait trouver des histoires vraies Est-ce que ça va te faire quelque part Hey my god Bon ben gang j'espère que ça va l'aimer ça Je suis en train de voyer Fait que c'est tout pour cette vidéo là tout le monde Ça va être vraiment quand même une vidéo très longue mais écoutez ça vous a un seul but Mais c'est ça fait qu'on va se revoir dans un prochain épisode du Vlogtober Bye tout le monde Bye bye Bye